Bonsoir ! Bonsoir ! Et vous-même Baptiste ! Merci ! Soyez le bienvenu ! Une petite question Baptiste, je voulais vous demander, vous savez que nous allons avec toute l'équipe faire l'émission à Montréal cet été, nous allons aller au Québec animer cette émission devant 3000 personnes et vous serez parmi nous ? Oh ouais, j'ai fait ma prérésa sur... C'est pas ce qu'on m'a dit ! Tu me mets dans la merde ! Moi Arthur, parce que j'ai bossé un petit peu, je vais vous parler des tests ADN, parce que là ça fait un gros carton en ce moment, il y a un gros buzz ! Très à la mode ! Très à la mode ! Et alors, là j'ai lu sur... Grâce à un site internet, tu peux prévoir plusieurs choses grâce au test ADN, donc déjà, tu peux savoir si ton conjoint est fidèle ou pas ! Non ! Alors il suffit juste de ramasser un protège-li pour un sous-vêtement, moi je me suis fait avoir par une ex comme ça ! Et bah oui en fait, elle avait ramassé un mouchoir et dessus il y avait un... bon, un échantillon biologique, bref ! Et c'est là qu'elle a appris que je la trompais avec YouPorn ! Elle est quand même très intelligente ! Elle n'est pas super intelligente parce qu'en partant on m'a dit dis donc en fait, c'est qui cette sinusite ? Je la connais ? Alors après, t'as le site Le Parisien qui nous apprend que pour quelques dizaines d'euros, ce test, si tu veux faire le test... Ça c'est des tests comme on voit dans les experts, c'est ça ! Ouvre la bouche, je vais voir si tu viens à Montréal, je vais faire un test pour savoir si tu viens à Montréal ! Arthur, ça c'est le prélèvement irétrable d'Ari, je peux pas le faire... Ah oui, ah non, laisse-nous, ici c'est Ari qui est mis là dans le dedans ! Voilà, bon bref ! C'est pas grave, ça a vraiment servi ! Ça nous fera un point de montage ! Donc pour quelques dizaines d'euros, ces tests permettent désormais de prévoir l'année et la cause probable de la... Je t'ai dit, il a servi ! Docteur ! C'est dégueulasse ! T'imagines ! T'imagines ! Le chirurgien ! On veut lui se laver la vie ! Pas de microbes ! Merde ! Alors écoute ça, toi qui es pour qu'on ne rien que ça va te faire flipper ! Pour quelques dizaines d'euros, tu peux arriver à prévoir la cause et l'année de ta mort ! C'est pas des conneries, là c'est un test de salive ! Alors je me suis dit, t'imagines si Jésus avait fait le test ? Tu sais, on l'aurait appelé, on lui dit, ouais JC, on comprend pas, il doit y avoir un bug parce que vous allez mourir deux fois en fait ! Et... Et plus récemment, plus récemment, il y a Zaya qui a envoyé un échantillon de sa salive ! Alors du coup, elle, elle a reçu la date de sa mort ! Elle a reçu la date de sa mort ! Et celle de Franck Ribéry aussi en même temps ! Et alors, info ! J'ai appris que les Didis avaient fait le test aussi ! Alors on lui avait bien donné la date de l'accident, accompagné d'un petit mot, il avait marqué, va donc, va donc chez Speedy ! Speedy ! Alors, imagine Arthur, imagine ta copine fait le test, d'accord ? Et tu lis les résultats avant elle, et tu sais quand et de quoi elle va mourir ! Est-ce que tu lui dis ou pas ? Euh... Ça dépend si c'est bientôt ! Oui, oui, je... Faites ça tout de suite ! Il devait y avoir des scènes horribles ! Tu sais, le mec est au courant avant sa copine, il va arriver, il fait, chérie, ce soir on fait l'amour ! Ah non, 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 pas ce soir, j'ai la migraine ! Faux ! C'est pas une migraine, c'est une tumeur ! Oh, c'est horrible ! C'est horrible ! Oh, c'est horrible ! C'est horrible, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Ça, franchement, ça met fin ! C'est horrible ! Ça met fin à un couple ! Tu sais, la date de fin, c'est terminé après ! Mais au moins après, t'as un argument de poids pour rompre ! Hein ? Tiens, moi je rompre comme ça ! Chérie, tu vas mourir en 2012, je te quitte ! Quoi ? T'es vraiment un salaud ! J'vais mourir, toi tu me quittes ! Au contraire, moi je suis un mec sérieux madame, j'ai une relation qui dure, je suis pas un plan cul moi, ok ? Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, là, il faudra ! Ah, tu la fasses à Montréal celle-là ! Oui, je la ferais, c'est promis ! Alors en France, ce site, il a été interdit ! Ce site a été interdit ! On peut pas faire de tests ADN en France, qu'il y a pas assez de soutien psychologique ! Oui ! Tu sais, pour accompagner ! Le soutien psychologique, vous le retrouvez, tu sais, quand il y a une catastrophe, genre dans un crash aérien ! Tu viens de perdre ta femme, machin, et t'as une cellule, tu devais parler à un psy... Perso, je trouve ça un peu débile ! Tu viens de perdre ta copine, Je ne vois pas en quoi ça va changer d'aller parler à un psy qui ne te connaît pas et toi, tu ne le connais pas. Il va te faire quoi ? Il va te faire le test des tâches, le test des images. Qu'est-ce que vous voyez là, monsieur ? Plus qu'à Rosem ? C'est encore un peu frais. Merci beaucoup. Baptiste Leclerc, allez le voir au théâtre, trémise.